Hello tout le monde, re-bienvenue sur Guild Wars 2 en MCM. Cette fois-ci on part en ingénieur, ingénieur scrapper plus particulièrement. Ça peut être plusieurs builds différents, le scrapper, on va voir ça. C'est un build méta pour les soigneurs dans les bus, mais c'est pas forcément que ça non plus. Ça peut être un peu autre chose. Alors là, on était dans les missions d'attaque. Où est-ce qu'on peut aller ? Oh, on s'est un petit peu dominé, c'est pas grave. Go ! Donc, ah bah là je suis pas du tout en scrapper pour le moment, mais on va le changer. Enfin si, plus ou moins, techniquement scrapper ça veut dire... Ça veut dire ça, mécatronicienne. Et donc, bah là j'ai trois builds mécatronicien qui sont complètement différents. Un condi, un heal et un normal. Donc celui-là, guérison, concentration. Le heal, c'est celui-là. Où est-ce qu'il y aurait un lead ? Oh putain, notre home, elle est toute rouge. Magnifique ! Il y a des petits trucs en bas, mais on peut pas leur en vouloir. Ah bah, au moins on a fait le taf sur home. Ça c'est cool. Où y aurait-il un tag ? Où, je vois qu'il y a encore des alliés qui sont là-bas, dans la baie. Donc, il y a sans doute encore un allié là-bas. Un... Un tag là-bas. On va aller voir. Coute rien. Alors, par contre, comme à chaque fois que je recommence... Hop. Livestream. Twitch. Fr. MCM. En. Ninger. Scrap. Chaîne. AVA Series. Parce que, évidemment, si je donne pas le nom de la chaîne... Voilà. Euh... Carte. On va par là. Pour le moment... Euh... Alors, il y en a un qui me répond... Why would I watch you if I can play for myself ? Ouais. Eh ben, on va lui répondre tout simplement. Up most who watch... Want to learn. Exactement. To learn, bro. Exactement ça. Carte. Sans que là, donc, je suis en... Il... Go. Alors, attends. Parce que là, ça part sur la discussion, sur ce que j'ai mis. Donc, euh... Voilà. He's correct. Many... Watch... To learn. Actually. Euh... Mais je vais quand même pour le moment... Alors, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est ça. Voilà. Me mettre là-dessus. Non, c'est pas le groupe que je voulais. On remonte. Oh là là. Il se passe trop de choses en même temps. Oh, mais on a pris baie. Magnifique. Bien joué, les gars. Hum... C'est bien magnifique. Ok. Carte. Hop. On va aller à l'intérieur. Oh, par contre, les verres sont encore là. Quelque chose me dit qu'ils vont s'avérer pénibles. Trois. Voilà. Je prends... Là, j'ai le build full heal. C'est pas celui que je voulais prendre. Ça, c'est un build PVE. Voilà. Alors. Regarde si on peut relever l'allié. Oh, mais c'est qu'il y a des cataputes là-bas. Attends, non. Ouais, si. On relève l'allié quand même d'abord, mais... Mais il faut aller dépop les cataputes là-bas. Faut surtout pas qu'ils rouvrent, là. Hop, on se met un petit peu de super vitesse. C'est les bleus, ils sont combien ? Surtout, ils sont pénibles, mais... Alors, ça va pas du tout faire le tap. C'est pas grave. Est-ce qu'on peut lui courir après, maintenant qu'il a sauté dans l'eau ? Ouh, c'est lui qui me fume. Eh ben, sous l'eau. Normalement, sous l'eau, c'est tout le monde galère. Comment ça se fait qu'il inflige autant de dégâts sous l'eau, lui ? C'était que lui ou il y en avait aussi derrière ? Ah, mitrille. Et major, ok. Ouh, le bus qui est là. Il va falloir revenir vite. On va essayer de revenir en full heal cette fois, en heal meta. Hop. Ok. Voilà, c'est par là. Ah ! Je reviens, je reviens. Très bien. Allez, on se dépêche, on y retourne. Ok. Est-ce qu'on va tenir ? Parce que... Oh là là, notre lead, il est sorti. Attends, et là, il se passe quoi ? Il y a du verre aussi, là. Ah ouais, ce que je fais là, c'est pas cool. Est-ce que je l'ai joué à temps ? Ah non, je ne l'ai pas joué. Enfin, si, mais... Pourquoi est-ce que j'étais révélé ? Ah, peut-être... Est-ce que c'est l'un qui m'a mis... Ah non, mais lui, à force de ne pas vouloir m'achever normalement... Voilà, il était à deux doigts de tomber. Comment c'est-il que j'ai été révélé ? Est-ce que j'ai infligé des dégâts après l'avoir arrêté ? Je ne crois pas. Parce que ça, en scrap, que ce soit le scrap meta, heal, que je vais essayer de jouer dès que j'aurai rejoint mon groupe, ou n'importe quel autre scrap, tant qu'on a ça, on est dans les problèmes, on se lance ça, et normalement, c'est bon. Enfin, c'est bon, on devient furtif. Ah. Ok, donc celui-là, pour se déplacer, ça va être mieux. Il y a plus de mobilité. Et on a perdu ce camp, c'est bien dommage. Personnellement, j'ai du ravitaillement, mais bon. On va bien aimer que les alliés en aient aussi. Ok. Qu'il se passe à l'intérieur, là ? Toujours contesté, bien sûr, toujours contesté. On ne va pas aller chercher la bagarre, là. Ça ne sert à rien, le but c'est d'enjoindre le groupe. Allez. Et il n'y a plus de tag sur la map. Alors qu'on est dans les difficultés, là. Il y a encore un mur ouvert. Il y a du bleu qui arrive. Je ne vois pas de tag. Pourquoi ça se regarde en chien de faïence, là, comme ça ? Allez, on soigne un petit peu aussi avec ça. C'est bien, là, ça les a fait réfléchir. Lui, ça va le faire réfléchir aussi. Alors, les dégâts ne sont pas ouf, mais c'est sur la durée. Il y en a un autre, là, qui est... Non ? Alors l'important, c'était de péter ça. C'est pour ça qu'on était là. Et là, la furtivité, ça a donné du courage aux alliés. Ça a fait un petit peu reculer les ennemis. Voilà, maintenant, on va aller voir là-bas. Oh, il y a les alliés qui font de bonnes choses. Tiens, prends ta brûlure. À la brûlure. Voilà, ça l'a fait tomber. Ça, on lui met dessus. Parce que tous ses alliés sont à côté. Voilà, c'est pas du tout le scrap meta que je suis en train de jouer, là. Que les choses soient claires. Vous voyez bien que... J'ai un lance-flamme dans les mains. C'est pas un build... Ha ! Alors, tiens, l'allié. Essaye de prendre ça. Ouais, par contre, là, c'est un problème, ce qui se passe. On va se casser vite fait. Voilà, moi, je suis désolé, les amis, mais... Quand on est en sous-nombre, en général, je prends pas. Voilà, et maintenant, c'est tombé. C'est de retard. Ça sert plus à rien. On peut leur donner des points gratuits. Par contre, est-ce qu'on a pu fermer le mur après avoir des poplacatas ? Non. C'est dommage. On va pouvoir essayer de le faire, mais il y a zéro drap vite. Mais ça sert à rien, ce que je fais. Parce que même si je ferme un mur... Ah ! Est-ce qu'avec 25, je pourrais fermer les deux ? Ce serait énorme. J'ai un doute. Ouais, non. Ouais, non. Malheureusement. On n'est pas prêts d'avoir du ravitaillement. Vu qu'en dessous, ce camp-là, il est pris. Et au-dessus, il est pris par les bleus. Ok. Ah, bah voilà. C'est fermé. Bon. À la base, j'étais quand même parti pour essayer de montrer le scrapper, sous-entendu, le méta. Bah, on va aller sur une carte où il y aura peut-être un leader. On va aller voir. On ne sait jamais. On ne sait pas. Allez. On prend le ravit. Ne pas oublier. Il y a un leader, mais il ne bouge pas. Il est au spawn. Il attend peut-être d'avoir suffisamment de monde avec lui. Est-ce qu'on peut le rejoindre ? On peut faire rejoindre, mais... Ok. On est une escouade de trois. Ce n'est pas ouf. Ce n'est même pas un groupe, alors. Une escouade. Est-ce qu'il y a un départ prévu à une certaine heure ? À quelle heure part le train, mon cher monsieur ? Permettez que je vous asperge avec mon pistolet à eau. Il fait chaud. Je vous brumise. Voilà. Bon, ben, pas le choix. Je vais... S'il bouge, on le rejoint. Mais en attendant, ça ne sert pas à grand-chose. Est-ce qu'il bouge ? Non, il ne bouge pas. Est-ce que ça vaudrait le coup d'aller voir sur une autre map ? Oui, ça ne coûte rien. En général, il ne faut pas sortir d'une map quand elle est pleine. Parce qu'on ne peut pas y revenir facilement. Ah, ben voilà. On va quitter le tag avec qui on était sur la carte précédente. Et on va aller vers Fé du Bien, qui était déjà là tout à l'heure lors de la bataille. La bataille de baie. On va déjà se mettre de la bouffe-soin. Voilà. Parce que je voudrais passer en soin dès que j'arrive sur le tag. Mais j'ai déjà du soin intéressant sur ce build-là. C'est-à-dire, voilà, kit médical. Il y a déjà moyen de soutenir les alliés avec ce build. Je crois que ça s'est vu tout à l'heure pendant la petite fight contre les bleus. Personne ne joue ce build, le condi que je suis en train de jouer. Il y a des builds méta qui sont très intéressants. Notamment un avec lancé de grenade. Que personnellement, je n'ai jamais utilisé. Mais j'ai joué plusieurs fois contre et... C'est pénible. Je crois que pour tout ce qui est build-condition. Ça devrait être la dernière spécialisation, la mécaniste. De End of Dragons. Qui devrait prendre la plus... L'attention des joueurs, on va dire. Bon, on soigne un petit peu. On reste. Et par contre, là, ils cherchent quoi ? Le mur a été reconstruit, donc si j'ai bien compris. Nos alliés sont à l'intérieur et on ne peut pas les rejoindre. Est-ce qu'il y a un mess-mer, un envoûteur ou un... Ou un voleur qui pourrait nous pop à l'intérieur. Ça, ce serait top. C'est exactement ce qu'il faudrait, en fait. Les amis, les amis, non. Donc on ne peut pas. Ah non plus. Ouais, ils sont en train de nous finir, là. Ok, et le lead a repop ailleurs. Donc c'est que ça, c'est fini. Cette attaque-là. Allez, go. Au moins, l'avantage, c'est qu'on sera juste à côté du lead. Alors. Le soin, il faut le soin. Fais, fais, fais du bien. On peut joindre. Scrapper. Ça fait longtemps qu'il est là, lui. J'espère qu'il ne va pas arrêter dans deux minutes. Ok. Je lis en même temps ce qui se passe sur le chat de Guild. Et je vois que... Il y a un commentaire qui est assez intéressant. Quelqu'un qui disait, voilà, Guild Wars 2, c'est un jeu niveau graphisme. C'est 2012. Et il n'y a pas besoin de mieux. Alors, il n'a pas tort. Et en plus, je tiens à préciser que, parce qu'on est en MCM, je baisse les graphismes. Mais alors, vraiment, beaucoup, beaucoup. Vous remarquez, je n'ai pas d'ombre. Personne n'a d'ombre. Normalement, il y en a. Sauf que le problème, c'est que, bah, si tout le monde a une ombre, ça fait un nombre de choses à calculer énorme. Alors qu'il suffit de les enlever, et bam, tu enlèves tout ça à calculer. Et je l'enlève, parce que le MCM, donc le monde contre monde, ça peut être très 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 exigeant au niveau ressources, quand t'as 150 personnes en même temps, qui balancent des sorts de partout, avec des effets lumineux et compagnie. Même les serveurs Nvidia, ça les fait ramer. Je suis en cloud gaming. Donc c'est pour ça que je baisse les stats. Alors que, bon, les serveurs Nvidia, ils font tout tourner à bloc. Pendant que le monde entier, lors de la sortie de Cyberpunk 2077, était en train de se lamenter du fait que, même sur des PC puissants, ça tournait pas très très bien, c'était pas très très joli, etc. Bon, sur les serveurs Nvidia, c'était oufissime. C'est pas forcément indispensable ce que je fais, d'attaquer, d'utiliser toutes ces compétences, mais... Pourquoi pas ? Alors, il y a un truc auquel il faut que je me ré-entraîne, c'est ça. Voilà. Ça, ça projette en arrière. Mais on peut arrêter la projection en appuyant là-dessus. Mais, sauf que ça ne va pas nous changer d'arme, en fait. Si on est au milieu de l'animation, voilà, au moment où je l'ai appuyé, ça a arrêté l'animation. Normalement, il part deux fois plus loin. Et ça, c'est super utile pour pouvoir... Parce que c'est une explosion. Donc, si je mets un sort d'eau... On va le mettre, on va attendre que ça se change un peu. Un sort d'eau. Hop. Voilà, ça fait guérison de zone. Donc, c'est hyper important de pouvoir le faire. Mais il faut... Ben voilà, il faut pouvoir l'annuler super rapidement. Là, je ne l'ai pas annulé rapidement, là, pour le coup. Là, déjà, rien que ça, c'était annulé trop tard. Ça me faisait perdre la proximité... Ah, attends. Le tag, il ne vient pas ? Non, parce que c'est au tag qu'il faut coller. Mais ça me faisait perdre la proximité à mon groupe. C'est un des trucs les plus techniques de ce build. Mais si c'est un build méta, c'est pour une bonne raison. Il a été nerfé plusieurs fois et il est toujours méta. Ben, probablement parce qu'il est complètement ouf. Ok, il y a un ennemi, là. Alors, toi, mon gars. Ah, je suis en heal, mais je vais quand même venir te faire peur. Je n'inflige aucun dégâts, mais c'est pas grave. Parfois, il faut y aller un petit peu à l'intimidation. Par exemple, là, je suis en heal. J'ai ce sort de zone, là. Qui peut mettre empoisonnement sur les ennemis. Sachant que je n'ai pas particulièrement de spécialisation en condition. Ça va infliger que dalle, en gros. Surtout en MCM, sur des bus comme ça. L'empoisonnement peut réduire les dégâts, l'efficacité des soins reçus. Ça peut être utile un petit peu de ce point de vue-là. On est un soigneur anti-soin, si on veut. Surtout qu'on a aussi du poison, ici. On peut jouer le anti-soin, si on veut. Mais, la plus grande vertu, à mon avis, de ce sort, c'est... Ça fait une zone, et les ennemis, ils sont là. Hop là ! Non, je vais contourner, je vais passer par là. Ça peut... Enfin... Parfois. Parfois, ils passent aussi au milieu, parce qu'ils savent qu'ils sont bien organisés, qu'il y a du soin. Ils s'en foutent, ils passent au milieu. Mais ça peut intimider un sort de zone. Et c'est pas du tout inutile. Alors là, je précise que je le joue au marteau. Il est possible... De le jouer... Pistolet-bouclier. Ce qui est pas mal aussi, qui a aussi ses avantages. Par contre, on n'a pas... Voilà, on n'a pas ça. On peut mettre plus de protection. On a plus de blocage sur nous. Et on croit que celui-là est très bien. Mais ça, ça fait vraiment plaisir. Ça peut faire la différence entre la victoire et la défaite quand on essaye de choper un groupe adverse. Ok, c'est bon les gars. On a pris... Moi, j'ai pas pris. Voilà. J'explique des trucs, donc je ne suis pas attentif à ce que je raconte. C'est pas grave. Alors, allons voir le lead. Comme beaucoup de leads, c'est un guéril... Oh... Un guéril, n'importe quoi. Un gardien. Probablement tous le même build, à peu près. Voilà, soins dispensés, guérison, concentration. C'est globalement la même bouffe que la mienne, mais lui en version... En version Ascended. Version élevée, donc. Merci à moi-même de parler français. D'ailleurs, il y a une touche, je ne sais plus laquelle. Celle-là. Qui change le jeu en anglais. Tant que tu maintiens... Ah, non, ça c'est autre chose. C'est le GeForce Experience. Qui ne m'est guère utile en l'instant. Voilà, par là. Go. Bon, là, ça ne devrait pas être trop compliqué. Aide-soigneur. Quand le groupe n'a pas vraiment d'adversité à sa mesure, on va dire. Bon, c'est... On est là pour être gentil et pour les copains, quoi. A l'heure où j'enregistre en ce moment, là, exactement, il est 21h36. Il devrait y avoir encore, il y a, c'est sûr, des bus ennemis. Et plus on avancera pour aller les taquiner, plus eux, ils viendront. Pour défendre. Donc, on va voir. Là, je ne sais pas ce qu'on va attaquer. Si on attaque ça, colline ensoleillée, en général, les ennemis essayent bien de le défendre ça. Enfin, les ennemis, tout le monde. Essayent de bien le défendre. Le choix des priorités pour ce qui est de quoi défendre quand est parfois un petit peu contestable quand je vois certains choix de leader. Le colline ensoleillée, il rapporte moins de points qu'une baie, par exemple. Mais il y en a qui préféreront défendre la colline plutôt que la baie. Je ne sais pas pourquoi, c'est très spécial. Alors, voilà. Là, on va soigner les alliés. Là, on y va. On met du soin. Voilà. Lui, on le fume. Ah bah. On essaye. Hop. On annule comme on peut. Toi, mon ami, viens là. Ah, plus 5400, cette compétence, c'est pas mal. Ah ouais, d'accord. Ils sont là. Hop. Allez, oui, on recharge. Enfin, on recharge. On charge. Voilà, on fait ça. Hop, là, ça soigne. On y va. Oh là là. Il y a masse de conditions. C'est compliqué. Oh, c'est la contre-attaque là en face. Il se débrouille pas mal, les gars, en face. On essaye de faire le combo explosion dans la zone de soin. Non. Ah, il m'a fait tomber. Est-ce que je rejoins ? Ou est-ce que c'est mort ? Non, c'est mort. Ça sert à rien. Oh, lui, il veut me choper. Il n'a pas tort. Alors là, je suis furtif. Je ne suis pas sûr que ça suffise pour réussir à me barrer. Allez. Voilà, on monte sur le cheval. Enfin, le cheval. Le Radiafélis. Ah non, il n'a pas voulu que je me barre. Non, mais là, c'est mort. En plus, je suis en soigneur. Je ne peux pas infliger de dégâts. Je suis juste laissé me fumer. Ça ne sert absolument à rien de me défendre, là. En plus, ça me permettra de rejoindre plus vite mon groupe. Allez. Bon, c'est des points donnés, mais ce n'est pas grave. Et on n'est que deux scraps dans l'escouade. Ce n'est pas ouf. Pour 4 groupes et demi, 5 groupes. Donc là, je vois un cataclyste. Ça peut être très, très bon en soutien, ça aussi. Que ce soit anti-condition ou île pure. Ou toutes sortes de protections, en fait. Ça peut être pas mal du tout, le cataclyste. Je sais que personnellement, quand je le joue, et on se fera totalement une vidéo en cataclyste. Je sais que quand je le joue, c'est... Bah, mes alliés tombent beaucoup moins vite. Ça, c'est clair et net. Voilà. C'est dommage, on a eu de la grosse fight. On n'était pas... Pas bien paqués. C'est là où on voit que c'est un groupe un petit peu improvisé. J'expliquais dans une vidéo précédente qu'il y a les leads, leads guildes. Où tout le monde est bien organisé, les builds taillés, etc. Et les leads rally point. Ce que j'appelle rally point. C'est-à-dire, les leads. Où, en gros, c'est pour se regrouper autour du lead. Mais c'est un petit peu improvisé. Les gens vont à droite, à gauche. Là, c'est un petit peu ça. C'est dommage, on aurait été mieux organisés. Ça serait passé différemment. Quoiqu'ils avaient l'air de devenir de plus en plus nombreux. On les avait rameutés. Je voyais du monde qui revenait, qui arrivait en permanence. Allez, go, 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 go. Allez, par là. Donc, il y a plein de compétences. Entre le marteau. Les sorts, ces trois-là. Les sorts utilitaires, la compétence utilitaire, pardon. Et cette barre-là, et cette barre-là. Il faut être à l'aise. Pour bien jongler avec. C'est totalement un build. Qui... Alors, attends, je regarde. Foudre, voilà. Qui requiert de la pratique. Pour avoir les bons réflexes. Beaucoup appellent ça la mémoire musculaire. Je ne suis pas sûr de la validité scientifique du terme. Mais on va appeler ça comme ça. La mémoire musculaire. Moi, je vais tout simplement dire le réflexe. Pour avoir le réflexe. De choisir la bonne touche au bon moment en fonction de la situation. Pour ne pas se dire... Alors là, il y a besoin d'un allié en particulier qui a la moitié de sa vie qui a besoin de heal. Non. Je mets ça. J'utilise ça. Voilà. Par exemple, j'ai besoin de vitesse. Là, je peux mettre... Rapidité, pardon. Je peux mettre ça. Mais on va le mettre dans une zone de foudre. Comme ça, j'ai rapidité de zone qui s'est affichée. Vous avez vu. Et la rapidité de base. Donc voilà. Là, je pouvais pour 24, 25 secondes. J'en avais donc pour 27, 28 au début. Avant que je regarde. Alors qu'elle, c'est 16. Je ne sais pas si la rapidité de zone... On va dire que ça doit être dans les 10 secondes, je pense. En tout cas, c'est à peu près ce qu'on a vu là. Alors, go. Est-ce que tout le monde a pris leur avis ? Oui, il n'y en a plus. Ok, parfait par là. Allez, go. Voilà. Ça, on utilise facilement. Ça fait toujours un peu de déca en plus. Ça nous donne l'impression d'être utile même dans les moments où il n'y a pas vraiment de fight. Parce que oui, c'est un peu l'inconvénient d'un build heal. C'est qu'il faut qu'il y ait de l'adversité en face pour que ce soit utile. Oh, des goliens de siège. C'est pas con, mais est-ce qu'on aura assez de... Voilà. Alors là, je vais utiliser ça. Parce qu'ils sont en train de nous mettre... Des flammes avec ça. Voilà, c'est ce qu'il fallait péter en premier, les gars. Voilà, là, on essaye. Tant bien que mal. Voilà, ça, ça vire des conditions aussi. Ok, très bien. Voilà, un peu de soin aussi. On essaye. Dans les circonstances comme ça, il faut essayer de se pack autour du lead. Cette phrase avec moitié de mon anglais. Il faut se pack autour du lead. Ouh, là, c'est pas bien ce qui se passe. Ah, j'ai pas eu le temps de me fufu. Ah ouais, non, mais ils sont sortis d'un coup. Je voulais venir en aide à ceux qui se sont fait choper. Qui ne les ont pas vu sortir. Mais ils étaient déjà à terre. Et bon, il n'y avait pas grand chose à faire, quoi. Oui, bah je ne sais pas si être sur cette map, ça va être un bon investissement. Et voilà, c'est d'autant plus frustrant, là, d'être en soin. Quand on ne se pack pas. Parce qu'évidemment, plus on est collé, plus je peux soigner de monde à la fois. Alors, là, il y a quelqu'un qui dit « Thank you for the lead ». Est-ce que ça veut dire que lui, il part ou est-ce que le lead part ? Peut-être que le lead est en vocal, même, probablement. Toujours là-bas, il ne bouge plus. Il doit être décédé, je pense. Enfin, il va être à terre, quoi. Point de passage frontalier. Voilà, le lead a compris, il change de map. Quitte à revenir plus tard exactement au même endroit. Mais bon, les autres, ils ne vont pas rester à camper. À nous attendre. S'ils voient au bout de 5-10 minutes qu'on n'est plus là, ils vont aller faire autre chose. Et à ce moment-là, on peut toujours revenir. Et là, ce sera à eux de revenir pour essayer de nous arrêter à nouveau. On sait que s'ils reviennent, ils peuvent nous arrêter. Donc nous, notre seule chance de passer contre ce groupe-là, de passer à cet endroit précis, c'est de passer quand ils ne sont pas là. Ou de passer avec d'autres alliés. Parce que là, la taille des groupes, évidemment, évolue au fil du temps. Il faut regarder aussi en fonction de l'heure. Là, pour moi, il est 21h47. Il y a des horaires qui sont fixes pour beaucoup de groupes. Et pour beaucoup de groupes, c'est 22h. La fin, c'est 20h-22h. Pour d'autres, c'est 20h-23h. Ça peut être 21h-23h, des trucs comme ça. Les groupes très structurés, c'est assez vite épuisant. 3h, je ne vais pas dire que c'est un max. Mais c'est déjà beaucoup. Ah oui, je n'ai pas vu le leader arriver. Ok, ce n'est pas grave. Ne serait-ce que pour moi, c'est beaucoup aussi. J'ai la voix qui commence un petit peu à partir. C'est le troisième stream de la journée. J'en suis à 5 ou 6 heures de stream. Donc, hop. Si ma portée vocale baisse un petit peu et que ma belle voix semble un petit peu éraillée, c'est normal. C'est parce que je n'en peux plus. Alors, de jouer, ça n'a pas de problème. Je peux toujours. Mais parler en même temps... On verra bien. Avez pitié de moi si je prends une pause. Ok, solidé là. Il a une bouche, même pas d'utilitaire. Ok. On a baie ici. C'est bien. Et ce n'est pas contesté. C'est bien aussi. Ok, rien de ce qu'on a ici n'est contesté. Voyons voir. Est-ce qu'on peut aller ? Qu'est-ce qu'on peut cap ? Ce serait pas mal de se faire le milieu parce que c'est un détail. Mais ce sont les détails qui font la différence quand on est entre groupes relativement préparés ou entre groupes, disons, de force égale. Ce sont les détails qui font la différence. Alors ça, on le renouvelle. Voilà. On le refresh, comme on dit. Hop. Ascension d'Higgins. Qui c'est qui a pop ça ? Sur la map home, en tout cas, on a l'effort important. Ça fait plaisir. Là, on est sur la map bleue. On a la moitié. Il a percé sur la map verte. On n'a pas pu la faire. Alors, c'est logique que le lead fasse ça. Mais bon. Il n'a pas pu faire grand-chose, le pauvre. Et je ne suis pas très, très discipliné pour ce qui est de coller au lead. En même temps, j'essaie d'expliquer des trucs. Allez. C'est par là. Il y a eu une petite alerte. Je ne sais pas ce que c'est. Ce n'est pas grave. Je les ai mis il n'y a pas longtemps. Ça ne fait pas longtemps que je stream. Si c'était un follow, merci, etc. Je crois que c'était ça. Ok. Alors. J'en profite pour expliquer tant qu'on est... Tant qu'on est là. Voilà. Si je switch là... Alors, on ne peut pas switcher pendant le combat, en ingénieur. Ce qui est normal, vu qu'on a déjà de quoi se rajouter des barres entières de compétences avec l'équipe. L'avantage, là, c'est qu'il y a du stun. Ça, ça repousse les ennemis autour. Et ça, le bouclier, il part, il revient. Donc là, ça ne va pas bien. Ça inflige. Stupeur... Alors, attends. Stupeur, si on se prend un coup pendant qu'on le charge. Étourdissement, si on se prend un coup pendant qu'on le charge, pardon. Et Stupeur, s'il fait l'aller-retour et qu'il y a du monde sur le chemin. Par contre, les conditions sont complètement OSEF. C'est un peu ça, le problème. Il n'y a rien d'autre qu'un pistolet à mettre, là, en fait. Et c'est complètement OSEF. Ça ne fera pas de dégâts. Ah, donc je vais... Plutôt que de monter sur le charge, je vais remettre ça. C'est pour ça que la plupart des gens, ils jouent au marteau. Bon, les deux sont bien. Ce n'est pas une mauvaise idée. Ça, c'est une très bonne défense personnelle. Ça, ça peut... faire un petit peu de mal. Voilà. OK. Alors, toi, l'allié, viens par là que je t'enlève tes conditions. Un petit peu de super vitesse parce qu'on est en queue de peloton. OK. Il va falloir... Là, je regarde à peine le Lord. J'y vais pour le principe, mais voilà, je tape à que dalle. 294, c'est ridicule. Je suis en full soin. Alors, les gars, voilà. Le lead, il a compris. Il se positionne. Ça, c'est bien. Voilà, interruption. Pile au moment où le lead y va. Allez, on balance les deux. Pourquoi pas ? Non, on va se mettre le soin comme ça. Oh, les verres qui arrivent. Oh, ça, c'est pas cool. Parce qu'eux, ils sont nettement plus vénères. Je me suis fait... Ah, j'ai pas eu le temps de jouer mon soin perso. Ah bah ouais, ouais, ouais. Ah bah les rares du groupe qui ont survécu, c'est parce qu'ils se sont barrés vite. Le lead, il a compris. Il a sauté. J'ai pas voulu sauter tant que je voyais pas le lead le faire. Et il a dû sauter au moment où je suis tombé. À peu près. Sachant que là, il y a un réflexe que j'aurais dû avoir. Enfin, la meilleure des choses... Dans les builds tentaculaires comme ça qui partent dans 1000 directions, on... On joue pas toujours la meilleure chose à faire à moins d'avoir joué que ce build depuis le début du jeu d'avoir 5000 heures dessus. J'aurais dû jouer ça. Non seulement ça m'aurait remis ma santé, ça me l'aurait bien relevé. C'est ce qui me soigne personnellement moi le plus. Ça, le kit médical, c'est surtout pour soigner les alliés plus que soi-même. Et surtout, ça aurait donné... Alors, la super vitesse sur soi 10 secondes, c'est complètement pété. Et ça en donne 3 sur les alliés, c'est pas mal. Sachant que je peux en mettre un petit peu aussi avec ça. Voilà, c'est pour ça que le build a été nerf. Avant, ça donnait beaucoup plus de super vitesse. ça permettait de le mettre totalement en boucle. Là, un petit peu moins. Là, ça permet de le mettre en boucle sur soi uniquement. Mais plus sur tous les alliés. D'ailleurs, je vérifie parce que c'est la première fois que je viens voir depuis le nerf. Je vérifie sur ce build-là. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. C'est pas celui-là. C'est celui-là. C'est celui-là. Là, ça me donne toujours 7 secondes sur soi avec ce build-là. Ok. Je repasse en full heal. Allez, go. Qu'est-ce que ça fait là ? On n'a pas de DPS. Le work vétéran est censé tomber plus vite que ça quand même. Alors, c'est un sac APV, d'accord, mais on est nombreux. Allez, go. Par là. Voilà. Alors, voyons voir. Oui, oui, le lead a compris. Faut aller de ce côté-là plutôt. Alors, on met tous les soins directs. Enfin, tous, non, mais ils ont tenté une contre-attaque directe. Ils ont vu qu'on était là. Ils ne se sont pas barrés tout de suite. Ces deux-là, l'un plus l'autre, font plaisir. Par contre, là, on s'est séparés. Voilà, le lead arrive. Très bien. J'allais me dire, je suis indiscipliné, c'est pas bien. Faut que je retourne au lead. Qu'est-ce que tu fais, lead ? Est-ce que tu avances ? Est-ce que tu avances pas ? Allez, l'allié, là, viens là. Mais tu es fou, allié, ne va pas par là. Voilà. Allez. On essaye ça. Hop là. Allez, go. Alors, par là. Voilà. Pfiou. Ouais, je sais pas pourquoi on leur court encore complètement après comme ça. Peut-être parce que c'est la direction dans laquelle on va de toute façon. C'est une explication qui serait rationnelle. Ça a l'air d'être ça. Par contre, moi, je vais rentrer un arrêt au stand vite fait. Ah, merde. Moi qui me disais je vais y aller pour être à l'abri deux minutes. Eh ben, je voulais vérifier quelque chose dans mes paramètres. On vérifiera plus tard. Ah, je joue un peu tout, là, en même temps. voilà. Un petit peu de dégâts. Voilà. Alors là, j'ai pas forcément configuré à 2000% mes options comme il faudrait. Je peux mettre, par exemple, les barres de soins, enfin, les barres de HP de mes alliés en plus gros pour mieux les voir. Je peux aussi mettre, il me semble, dans une apparence différente, les HP des gens qui sont dans mon groupe plus particulièrement. Pas juste dans les squads qui sont dans le groupe. Les gens dont, on va dire, une plus grande responsabilité. Alors, on va se remettre un soin au niveau de la bouffe, je veux dire. Voilà. Et je fais Alt-Tab Viteuf pour aller voir Streamlabs. Si tout se passe bien, tout se passe bien dans Streamlabs. Je pensais avoir un problème de son, mais il n'y a pas de problème de son. Tout va bien. Eh ouais. On les attendait. C'est un lead expérimenté qu'on a là. En tout cas, ça fait très longtemps que je le vois dans le coin. Ouh, un petit ralentissement, je ne sais pas pourquoi. Alors toi, voilà, si tu pouvais. Ah mais j'ai déjà le 26. Voilà. L'augmentation 25, augmente la concentration. Ça, c'est très bien. Normalement, on peut mettre soin ou Ah, augmentation, voilà, des soins conférés ou augmentation de la guérison tout court. Ça peut être l'un ou l'autre. Moi, j'ai choisi concentration parce qu'il y a quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, c'est pas le méta. Normalement, c'est augmente, je crois, le pourcentage de soins conférés aux alliés. Personnellement, j'aime beaucoup parce que dans ce build, on est assez fort pour enlever les conditions et non seulement on les enlève, mais on les transforme en avantages. Voilà. Au lieu de supprimer une altération chez un allié, convertissez-la en avantages. Et donc, du coup, la durée de ces avantages-là est augmentée. Non seulement, on fournit quelques avantages, pas forcément une pléthore, mais quelques avantages aux alliés. Mais en plus, on en fournit plein quand on transforme les conditions. Et ça, c'est super important. C'est un build qui est à la fois soin et anti-condition. Là où d'autres builds, par exemple, le build du gardien qui le complète parfaitement, est plus stabilité, protection, ce genre de choses. Voilà. Et lui, on voit que c'est la même chose que moi. Un scraper. Concours de jet d'eau. Tiens, je t'arrose. Soit brumisé. Brumisateuré. Non, brumisé, je pense. Même si aucun des deux n'est probablement correct. Mais aucun des deux n'est inconférentible non plus. Ça, c'est pas grave. Ça marche bien. Alors. Bon, on est bien, là. Ça y va, tranquille. Voilà. Si à un moment, ça coupe, c'est que le casque n'a plus de batterie. Normalement, il devrait en avoir plein. Alors. Bon jeu à vous. Merci. Quelqu'un qui quitte la squad. C'est pas grave. Ça arrive tout le temps. C'est normal. Ah. Il a posé un TP. C'est cool. Allez, mon cher ami en vooteur, vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Moi, je l'accepte bien volontiers, son TP. Le lead n'est pas dessus. Alors, un TP, quand t'es dans une squad, faut le prendre que si le lead le prend. Mais perso, j'ai bien envie de le prendre. Bon, bah non. Voilà. Pas de TP. Je nous aurais rapproché. Oui, l'envooteur, il se rapproche. Il a pas vu que son TP était fini. Je ne sais pas. Ah oui, mon cher ami. Il a expiré. Allez, go. Le lead est chaud. Ah, ils viennent de faire péter le... Voilà, les murs, invulnérabilité des murs. Mais trop tard. OK. Alors, super, j'ai enlevé ce que je voulais mettre. Vous, les alliés, là, je vous aide. Voilà, c'est bien. Le lead aussi est revenu pour couvrir les alliés qui arrivaient en dernier. Il a bien compris ce qui se passait. Ça aurait été dommage de perdre quelques alliés pour rien comme ça. Alors, petite interruption. pas grave. on se met. C'est pas indispensable non plus ce que je fais, mais bon. Comment dire en anglais ? Better safe than sorry. Mieux vaut être en sécurité qu'être désolé. même me permettre de donner quelques coups plutôt que de soigner. Oh, par contre, ça va arriver en masse. Voilà, là, là, ça rigole moins. Alors, le lead veut qu'on aille là-haut. Si tu veux, je suis pas sûr de l'idée. Bah ouais, voilà. Moi, dans mon groupe, j'ai personne pour me mettre de stab. Alors, on est tous tombés vite. Donc, ouais. Je crois que je n'ai personne dans mon groupe pour me mettre de stab. Je suis ouf. Ouais, ouais, je suis là et je confirme que j'ai personne pour me mettre de stabilité dans mon groupe. Donc, je ne peux pas soigner si je suis à terre et stabilité, c'est ça, chez moi. Ça dure pendant 10 secondes toutes les 25 secondes, donc c'est pas mal. Même si on ne le joue pas forcément dès qu'il est rechargé. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Ah, ils ont... Leur impact était beau. C'était un bon impact. Allez, on va continuer un peu. Surtout à faire une demi-heure, trois quarts d'heure, je ne sais pas qu'on y est, quelque chose comme ça. C'est la deuxième bouffe qu'on pop. Donc, plus d'une demi-heure, ça c'est sûr. Bientôt trois quarts d'heure. Je ne sais pas si je reste sur ce build-là qui est le build meta. Parce que le groupe en a besoin. C'est pas suffisant, mais il en a besoin. Donc, la meilleure des choses à faire, c'est sans doute de rester sur ce build. Après, ça peut être fun de passer sur un autre. On verra quand le groupe se sépare, quand le groupe split. Parce que moi, je vais peut-être rester encore, je ne sais pas, une heure et demie, deux heures. Quand le groupe va se pliter, que le leader va aller se coucher ou arrêter parce qu'il est là depuis des heures, je passerai sur une autre variante un petit peu plus roaming, un peu pour se balader. Ouais, ok. Allez, go. Par contre, je suis encore ébahi du dégât que je me suis pris tout à l'heure là-bas par des rôdeurs. Si c'était un seul rôdeur, il faut qu'il me dise son secret. Le combat sous l'eau. C'est rare, les combats sous l'eau. Mais il savait ce qu'il faisait, même si c'est rare. La plupart des gens sont complètement perdus en combats sous l'eau. Ils sont là, il faut que j'appuie sur quoi ? Je ne connais pas les compétences. Oui, bah oui, normal. c'est typiquement le genre de chose, tu peux faire un entraînement spécifique au combat sous l'eau. Genre, ne serait-ce que contre des petits mobs PNJ, etc., juste histoire d'apprendre bien tes compétences. Mais une fois que tu sors de là, tu ne fais pas de combat sous l'eau pendant deux semaines. Donc, tu perds le peu que tu as appris, tu perds les réflexes. C'est un autre délire. J'avais entendu des rumeurs comme quoi, à un moment, les développeurs voulaient faire une extension qui était particulièrement tournée vers l'eau, que ce soit le combat ou l'exploration, des choses comme ça. Ce qui peut être un délire, parce que comparé à l'open world normal qui est en 2D, bah à l'eau, tu es dans un environnement en 3D. Tu peux faire des trucs de dingue en termes de level design. Tu peux faire surtout des trucs hyper casse-tête. C'est toujours plus compliqué de se déplacer en 3D qu'en 2D. Ah, on passe complètement par derrière. Ok. Hop, je lance ça pour mettre un petit peu de vitesse. J'aurais pu le mettre là-dedans. Vous savez, plus vite aussi. Oui, qu'est-ce que j'ai ? Ah, j'ai ça là, qui me donne plus 25% de vitesse, je crois, non ? Euh, non. Qu'est-ce qui me met de la vitesse ? On va voir si ma vitesse chute, là. Non, j'ai ça. Voilà. Ah bah oui, évidemment, parce que là, on est sorti de l'endroit où les radias félicités interdits. Donc, quand on est à côté d'un radia, on a la vitesse d'un radia. Où est le lead ? Où est le lead ? Où est le lead ? C'est le lead que je stick. Voilà, voilà. Parfait, par là. Ah oui, ok. C'était un détour juste pour pouvoir arriver. Je me demandais s'il visait le camp, ce qui est possible. Mais le camp, il a 3 minutes 45 d'invulnérabilité, là. Donc, on aurait fait ça pour rien. Voilà, bois refuge. Il va falloir pas trop avancer parce que sinon, ils vont nous repérer. Je veux dire par là que voilà, please no under the radar. Stay behind the catapult. Très bien prononcé, n'est-ce pas ? Mais en même temps, j'essaie de ne pas me la péter avec un vrai action. Voilà, personne ne va devant la catapulte parce que si on va trop loin devant, là, on est repéré. Et de toute façon, on va être repéré, là. Le mec, il nous a vu direct. Enfin, je sais pas. Ce serait drôle qu'il nous ait pas vus. Ce serait vraiment drôle. Ok, donc ça, c'est construit. Là, on construit encore. Ok, j'ai encore 20. Oui, allez, hop, voilà. Non. Ah, voilà, c'est construit. Ils sont tous dessus. Très bien. Alors là, c'est pas mal. Il y a effectivement personne qui est passé devant. Il a bien fait de préciser, le leader, mais c'était une bonne chose. Parce que là, 5 catapultes et un bouclier, c'est pas de trop. Ok, ah oui, on a infériorité en ombre, là. Ça veut dire que les ennemis nous surpassent grandement en ombre. classer bleu en face. On est sur ma bleue. Je regarde un peu ce qui se passe. Ça, c'est en vert. C'était 4, genre 3 minutes max, quelque chose comme ça. Donc les verts. Il y a quelques bleus qui sont forcément occupés. Enfin, plus ou moins par ça, à se dire, allez, on attend les 1 minute 30, 1 minute 40, à se dire, c'est bientôt fini. pendant que j'y suis, j'ai l'une de la lumière. Donc je ne suis plus du tout à côté de mon clavier. J'espère que ça ne va pas dégénérer au moment où je me lève. Ce serait un petit peu frustrant. Ouh oui, il va falloir que je revienne. Hop, on reprend le clavier. Voilà, j'allumais les lumières. Je prenais un fil pour peut-être brancher le casque. C'est peut-être ça qu'il me faut. Viens là, toi. Mon cher allié. Voilà, les bleus ne sont pas contents. On les comprend. À leur place, on ne le serait pas non plus. Allez les gars, pas trop de bêtises là. Ouais, par contre, notre tag, il est sur le bouclier. Donc, il n'y a pas d'histoire de on stick ou on stick pas. Là, on fait un petit peu ce qu'on peut. On essaie de repérer des gens dont la vie est basse et on les soigne. D'ailleurs, il serait temps que je fasse ça. Lui, il est où là ? Voilà, l'allié qui repère. Voilà, il s'est relevé, c'est bien. Ou alors, il est allé repop à l'autre bout de la map. Ce qui est possible aussi. Non, je ne veux pas prendre la cata. Quoique si, je veux la prendre pour faire ça. Ça fait toujours un bouclier. Alors, j'ai vu qu'il y avait un gars à rez. Je n'avais pas le rez parce que le soin, c'est un peu plus urgent. Voilà, pas me prendre les pieds dans une branche aussi. c'est ce qui s'était passé. Voilà, on met ça. On essaye d'avancer. Est-ce qu'on a ouvert ? On a ouvert. Allez, on avance. Il faut y aller vite là, avant qu'il referme, avant qu'il referme. Ah, ils vont tellement refermer. Allez, 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 allez. Très bien. Allez, go, go, on ne les laisse pas refermer là. On prend position de l'endroit. Ça ne va pas forcément être simple être simple de caper parce que là, ils sont déjà un petit peu nombreux. Ils ont réussi à nous tomber des gars. Et en plus, revenez les alliés. Allez par là. Voilà. Voilà, il en est conscient, notre lead. Il va au bout. Et en plus, ils vont appeler des renforts et leur spawn n'est vraiment pas loin. Voilà, petite bulle défensive. Pourquoi pas. Voilà. On essaye de maintenir. On joue le maximum de compétences. C'est chaud là. C'est chaud pour notre cul. Bulle offensive de leur part. Voilà. Bah ouais, non. On voit que je tombe au moment où tout le monde est quasiment tombé. Bon, tant pis. Ah, c'est à qui tout double de se mettre là. Leur groupe, comme le nôtre, sont des groupes improvisés. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait de groupe guild dans le groupe qui nous a reboot. Par contre, on a Beck qui est contesté. Ça, ce serait intéressant d'aller voir ce qui s'y passe. qui s'y passe. Ok, et le micro qui est reparti J'ai essayé de brancher mon casque en même temps que je parlais Mais apparemment celui-là ne veut pas C'est toujours plus pratique que d'avoir un gros micro sur pied Même un petit pied je veux dire sur une table Un micro à main évidemment j'en parle pas Les micro cravates, le son est pourri, c'est pire que les pires micro casques Que vous pourriez trouver Ok, bon bah ouais Ça a mieux marché que la fois d'avant, on a réussi à péter le mur Le fait d'avoir fait un petit peu le détour C'était pas mal Ça nous a permis d'être plus discret On s'est fait repérer plus tard On a eu le temps de poser, de poser plein de trucs Par contre, oui, on avait beaucoup de ravitaillement dans la team Là on en a nettement moins Voilà, et maintenant on est trois scrappers dans l'équipe Mais moi j'ai toujours personne pour me mettre de la stab Je suis où ? Je suis celui-là moi Ouais voilà C'est peut-être un tout petit peu, mais très peu quoi On joue les stats On enlève des condis, toujours utile Quand on est dans une situation comme ça où j'ai pas vraiment besoin de soigner J'essaye d'utiliser le poison Parce que c'est de l'anti-soin Ça reste plus ou moins dans le thème Dans le thème du build Au lieu de soigner les alliés On réduit le soin que récupèrent les ennemis C'est un délire Mais par contre c'est totalement dans l'état d'esprit Guild Wars 2 C'est-à-dire Ce jeu où personne n'est vraiment full soin ou full dégâts Quoique full dégâts ça doit pouvoir s'arranger je pense Et full soin c'est pas possible Voilà moi j'ai des compétences Là j'inflige saignement, faiblesse, des dégâts Qui sont beaucoup trop faibles pour avoir le moindre intérêt Mais bon Vous comprenez ce que je veux dire C'est aussi une des choses qui font l'intérêt Qui fait l'intérêt de Guild Wars 2 Allez go par là Ah ah catapulte Voilà Alors j'y vais en soigneur Genre je vais péter la catapulte Alors que j'ai deux Deux points de dégâts par seconde Ah ah bien joué Là il n'y avait pas de panique pour fermer C'était pas la peine De la fermer au nez du lead Par contre on est relativement nombreux quand même On a une bonne escouade On est 21 C'est pas ridicule Et on a quand même l'infériorité Les ennemis vous surpassent grandement au nombre Avoir l'infériorité c'est normal Quand la map est déserte Qu'il n'y a personne Parce que c'est au plein milieu de la nuit Ou je ne sais quoi Là c'est pas terrible Mais par contre ça doit être les verres Parce que les verres Ils up leur côté On les a pas vu de notre côté Ouais on sait que Bah les bleus ne tentent pas Alors on est grandement surpassé en nombre Donc c'est soit par les bleus Soit par les verres Soit par les deux Et pourtant Là Ceux qu'on contestait Bah ils étaient 5 ou 6 quoi Enfin ils étaient moins mon nombre que nous C'est certain On les a reboot sans aucun problème En étant complètement désorganisé Donc il doit se passer des dingueries De l'autre côté de la map Pas trop envie de savoir ce que c'est personnellement On va les laisser Faire ce qu'ils veulent Voilà Et vu que je le poste Une fois par heure environ Hop là Voilà Toc J'essaye de pas spammer Le poster une fois par heure Ça me paraît pas être un scandale Voilà j'espère Que Ce sera pas pris comme du spam Par qui que ce soit Parce que c'est toujours désagréable Les gens qui spamment Comme ça Qui flood Techniquement c'est un spam Vu que c'est un message publicitaire Non sollicité Donc Moi qui ai commencé Dans la vie professionnelle Par des agences de pub Je peux vous dire que Techniquement Si c'est une publicité Et que c'est pas sollicité C'est un spam Si vous recevez une publicité Dans votre boîte aux lettres C'est un spam Parce que Vous n'avez rien demandé A la télé On peut pas vraiment considérer Que ce soit un spam Parce que Vous savez qu'il y a des pages De publicité Si vous restez devant la télévision C'est votre choix Donc c'est un autre délire Bon pas vraiment de réponse là C'est pas grave Oui Alors Est-ce qu'il y a quelqu'un S'il y a quelqu'un qui saute Attends Il y a le tag Qui se replie là-bas Ouais Moi je me mets La petite furtivité Qui va bien là Parce que Avec une petite explosion Dedans même Voilà Encore plus de furtivité Et de la vitesse Parce que le tag Il se barre Donc Voilà Petit contre S'il vous plaît Oh la la Ça c'est pas bon C'est pas bon Faut que je sorte de là Ouais non mais jamais On va survivre à ça les gars Ah je vais Ah Ouais non Je me suis arrêté Juste avant la falaise Parce que sinon Bah ça revenait au même Je préférais Leur laisser leur kill Pas faire le gars En mode Non je me suicide Comme ça vous ne m'aurez pas Ça revient au même Vas-y prends ton point Mon gars Ils ont bien poussé Ils étaient nombreux Ils l'ont mérité Prends le Voilà Au moins C'était pas un finish Euh Comment C'était pas un coup de grâce Eh oui encore une fois Infériorité en ombre Toujours Et là ça s'est vu Je crois Je pense que C'est les bleus Qui doivent être fourrés au moulin Ça les attaque d'un côté De l'autre D'un côté De l'autre Ils ont pas le temps D'essayer de reprendre Colline d'Ascalion Pour les bleus Ça doit être ça Leur priorité normalement Et je dis coucou Et je dis a priori Merci pour le follow Si j'ai bien compris Ce que c'était l'alerte Donc ouais Là j'essaye de comprendre Le Le rapport de force Des forces en présence Entre nous Les bleus Et les verts Donc Infériorité Les bleus Leur priorité Normalement Là ça devrait être D'essayer de reprendre Colline Colline ou baie Mais on les a vu Tenter baie Il y a pas longtemps Là ils sont peut-être Sur le camp Le camp est contesté Donc il y a forcément Un peu de monde Sur le camp On vient de se faire Rebooter A bois refuge Donc eux Il est logique Que dans leur élan Ils descendent Ils en profitent Pour récupérer le camp Qui est capable Dans une minute Capable Ça fait bizarre De dire comme ça Qui peut être capé Voilà Donc on se comprend Capable dans une minute Par contre La mauvaise nouvelle C'est que Derrière sur leur chemin C'est baie Et baie qui est contesté Donc ils sont peut-être Déjà On va aller voir Comment ça se passe Ah il y a une croix Où est la croix Ok repère de l'aube Bon tant mieux S'ils se font rappeler Par là bas En même temps Ils sont assez nombreux Pour splitter Mais J'ai l'impression Qu'ils ont un bus Qui est parfaitement Capable de reboot Aussi bien notre bus Que le bus vert Tant qu'il reste groupé Mais s'ils se séparent C'est une autre histoire Ok alors on est 22 C'est pas ridicule Pourtant Je l'ai déjà dit tout à l'heure Mais infériorité en nombre Alors qu'on a une escouade De 22 Ouais c'est que Bah les bleus Ils défendent leur home map A fond Et on les comprend Ils se sont fait bouffer Nous heureusement Sur notre rouge On a récupéré Les deux importants Notre lead Il en a rien à péter Il lâche pas l'affaire C'est Ok on m'a reboot J'y retourne C'est pas grave Alors point de passage D'urgence Du palais de Balthazar Qu'est-ce qu'il fait le lead ? Il le prend ou il le prend pas ? Est-ce que tu le prends ? Point de passage De la citadelle Ok Bon bah Il le prend Mais il le prend pas C'est-à-dire Il prend la map Mais le point a dû disparaître Je pense que c'est pour aller Bah oui Pourquoi on va pas direct au TP ? Pour ça sans doute Et voilà Moi je suis bien là Ils ont pris le point d'urgence Mais j'ai quand même mieux fait De le prendre Est-ce que quelqu'un veut venir par là ? Ah oui oui Voilà point d'urgence Il le prend Mais c'est un peu rebooté Voilà alors lui On ne le laisse pas se relever Ça fait bizarre d'avoir aucun dégâts Mais faut pas le laisser se relever Voilà alors le lead Il était là Voilà S'il vous plaît Hors combat Merci Le lead il est remonté Il fait le tour Non les amenez pas par là S'il vous plaît J'essaye de raise un pote Toi tu veux venir ? Bah viens Voilà Euh On retourne vers le lead Voilà On se met debout Tant qu'à faire Enfin debout Sur la Sur le Radia Felis Dès qu'on peut Et qu'on est un petit peu en danger C'est bien de le faire C'est toujours des PV en plus Le Radia Et on se déplace plus vite Par contre là Le bus On n'a pas du tout réussi A se transférer de map Il y en a plein qui sont là-haut Voilà Ça arrive Ça arrive Mais c'est un petit peu tard Bon moi je suis désolé J'essaye d'aider les alliés Quand même Mais sans me faire attraper Parce que Voilà Ah Où est le tag ? Où est le tag ? Où est le tag ? Il est reparti vers là-haut Pour se regrouper Avec les autres Voilà Ma squad is incoming Comme il dit Sur la carte Mais bon Ça va être chaud chaud Ah Oh cool J'ai enfin un garde dans ma team Donc je vais peut-être enfin avoir de la stab Ouais T'as pas tort mon gars Voilà voilà Ah mais ça À un moment Je vais mettre des alertes personnalisées Sur le chat Des Des trucs à dépenser Avec des points de chaîne Je ne peux si Ma chaîne est récente Je ne me suis pas encore Trop préoccupé de ça Pour le moment Mais il y aura Une des choses Qu'on peut déclencher Ce sera Mais que fais-tu donc à pied Pendant la chasse Veux-tu te faire estropier Extrait du film Le pacte des loups Oh là 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 C'est Mais il est sympa Notre lead Mais il est optimiste Là Ah ta pote Voilà Il glissait chef Oh Mais c'est pas mal C'est pas mal du tout Ah il n'était pas si nombreux Que ça dis donc Ou alors Il y en a un bout Qui est parti quelque part Voilà On met un peu de super vitesse On soigne là-bas Ça ça met beaucoup de super vitesse Même si c'est un soin individuel En priorité J'ai plus besoin de soin individuel Juste mettre de la vitesse Voilà Ça met 10 secondes De super vitesse sur soi 3 secondes sur les alliés Bon bah ça va C'était bien moins Intense et dangereux Que je ne le pensais Par contre sur l'autre carte A tous les coups Les bleus Ils sont en train de pousser sur baie Well played guys T'as dit donc Lui il est là Mais alors Je suis là depuis Très tôt Dans la journée Mais lui Il est là depuis Sur la même map Il donne les alertes En boucle Merci à lui Avoir les informations C'est la moitié De ce qui se passe Ouais Alors là les bleus Je ne veux pas dire Mais ils ont pris au dessus En dessous Ils vont prendre baie là Faut qu'on y retourne Non Non On ne va pas y retourner On reste sur cette map Notre lead veut rester sur cette map Très bien Moi ça me va aussi De toute façon C'est des vases communicants Si on n'est pas là Si on est là On n'est pas ailleurs C'est toujours la même histoire Par contre ça veut dire Que le bus bleu Lui Une fois qu'il aura éventuellement Repris baie Il peut avoir envie De changer de map Et donc de venir sur la nôtre Ça peut être un move De leur part D'avoir tenté De prendre palais ici Pour nous faire bouger Et du coup Avoir le champ libre Sur leur map après On ne sait pas Il peut y avoir 1000 causes A chaque chose Ok Ok go Voilà Et j'en profite Pour saluer La personne Qui a follow Et qui Est sans doute Encore là Je ne sais pas Quel niveau D'expérience Du jeu Tu as Donc ça va peut-être Te sembler Être insultant Ce que je vais dire Mais n'hésite pas A poser une question Si tu en as une Voilà Et je précise Que tous mes lives Twitch Dont à chaque fois C'est des modes De jeux différents Des professions Différentes Des builds Différents Tout ça Ça finit sur ma Chaîne Youtube Qui a le même Nom Ava Series Hier C'était des fractales En gardien Avec un build Custom équilibré Par exemple Donc ça n'avait Strictement rien à voir Ok 25 pour la concentration C'est bon Et peut-être Qu'à un moment On pourra Vu que ma chaîne Est récente Si je réussis A rassembler Un petit peu de monde A faire Plus ou moins Une petite communauté On pourra se faire Des sorties ensemble Ça pourrait être marrant Alors aller jusqu'à Faire une guilde Non pas forcément Parce que La mienne est très bien Donc j'aurais plutôt Tendance à inviter Les gens bien Dans la mienne C'est vraiment Une guilde La guilde de gods Qui déjà colle A mon titre De Dieu parmi les hommes Hérité de Guild Wars 1 Mais aussi surtout Ça fait un peu de tout A bon niveau Sans qu'il y ait Jamais d'obligation C'est pas en mode Si t'es pas là Tous les jours A 19h Pour l'entraînement On te dégage Non c'est pas ça Parce que Bon je veux bien Qu'on essaye de prendre Les jeux un petit peu Au sérieux Surtout un jeu comme ça Où être organisé Ça fait Ça fait la diff Mais bon Faut pas déconner C'est un jeu Il y a des mecs Qui se mettent Dans des états Après ça peut être drôle Il y a certains leaders Quand je dis Qu'ils se mettent Dans des états D'un ton Où j'aime pas trop Ça peut être Des gars Qui sont Qui s'énervent Qui considèrent Qu'à partir du moment Où t'es là Tu fais ton devoir Vraiment les gars Qui sont dans ce mode là Comme s'ils défendaient La patrie Bon ça Voilà Je pense qu'il n'y a pas besoin Que j'argumente Pour comprendre Que c'est con Par contre Ceux qui sont au taquet Les leaders particulièrement Qu'on peut entendre Sur discord Qui sont au taquet Qui sont à 200 à l'heure Qui le plus souvent Parlent en anglais Alors qu'ils ne sont pas anglophones Ça donne Une espèce De bouillie Enthousiaste Qui fait partie Du charme Du jeu Ça c'est totalement Une des choses Séduisantes Là dedans Non Le lead Oui J'ai dépassé le lead Ça m'a fait peur Je ne l'ai plus vu Alors que je veux le stick Mais j'ai la La faiblesse un petit peu De ne plus trop le stick Lorsqu'on est en dehors Lorsqu'on est vraiment Dans le coeur du combat Là j'ai tendance Un petit peu à reculer Surtout dans les groupes Qui sont pas bien optimisés Parce que j'ai peur De me prendre par exemple Du CC Si j'ai pas de stab Là On va partir des principes Que je devrais en avoir Il y a aussi un catalyste Cataclyste Je me trompe à chaque fois Qui est dedans Alors que je le joue Beaucoup le cataclyste A priori On devrait être bien défendu Je devrais pouvoir aller Dans la mêlée Je sais pas J'ai toujours ce petit Mouvement de recul L'habitude de jouer Roamer De jouer en solo Bon là c'est un build Ultra pas solo du tout On peut pas trouver Plus méta Support Soutien Dans des conditions Où le soutien Est d'autant plus crucial C'est un build Qui marche très très bien Dans certaines fractales Il y a une fractale Qui se passe sur une espèce D'île exotique Où il faut défendre Un bateau à la fin Je me souviens plus Du nom de la fractale Il y a plein plein De conditions C'est une avalanche De conditions Sur la fin Surtout les builds Surtout que pardon Quand les joueurs Dans la même équipe Ne font pas trop gaffe A ce qu'ils font C'est une avalanche De conditions Sur la team Ah bah avec ça C'est royal Y'a rien à faire Voilà Et on est en train De se prendre Venez par là Oui alors Est-ce qu'ils sont On balance tout En même temps Ah j'ai pas pu dodge J'ai considéré Qu'on était bien Ah j'ai pas pu dodge Y'a pas quelqu'un Qui veut tomber là Non Non Oh là là C'est pas flatteur Pour notre groupe Ce qui vient de se passer Parce que les gars Ils sont arrivés En mode Tiens on les avait pas vus On va arriver d'un seul coup On descend de Radia C'est pas flatteur Pour le groupe Et moi Il me restait pas grand chose A jouer Dans les compétences défensives Ça c'est Attaque surprise Les priorités C'est ça Ça Et ça Ça pour la stab Pour isoler un petit peu La zone dans laquelle on est Ça pour les dégâts Comment dire Les dégâts physiques Et les dégâts normaux Et ça pour les conditions De toutes sortes Et derrière Tu passes Soit là dessus Sur le soin Soit là dessus Pour pile l'anticondition Ça encore C'est un peu de soin Mais surtout l'anticondition On rajoute ça là dessus De l'anticondition à nouveau Voilà Il y a plein de choses à faire J'avais déjà quasiment Quasiment tout joué Je pense que j'ai mal géré les dodge De toute façon Comme je disais Un peu plus tôt Sur un build tentaculaire Comme ça Avec plein d'embranchements De compétences Quand on finit par tomber On finit par se rendre compte Que Ah oui Ok Il y avait ça Que je pouvais jouer Et Il faut vraiment C'est typiquement Le genre de build On peut s'y spécialiser Si on veut devenir Un maître du build Il y a d'autres Par exemple Je parlais tout à l'heure De faucheuses en écro Alors tous les builds Ont leur subtilité Et méritent Qu'on y passe du temps Et qu'on gagne en expérience Mais bon Il y en a beaucoup moins Que d'autres Faucheuses par exemple Bon une fois que tu as compris Les bases C'est un petit peu D'ajustement Les 5 derniers pourcents De performance Bon Ils peuvent prendre du temps Mais les 95 Premier pourcents Ca va Là Euh Enfin On peut être assez rapidement 50 60 65% Deux tiers de performance Et encore Non 50% Tu Toi que tu fais 2-3 sessions De 2-3 heures T'es à 50% de performance Alors que la faucheuse Tu fais 2-3 sessions T'es déjà T'es 95% Il y a des builds Comme ça Qui sont plus exigeants Que d'autres Le garde Le gardien C'est pas Pas facile non plus Dans tout ce qui est méta Je dirais que le plus simple Ca doit être Peut être le garde Bubule Le garde Le guerrier bulle Et encore C'est super important De bien synchroniser Les bulles Synchroniser Ou enchaîner Les unes après l'autre Donc il faut être en vocal Moi la limite C'est pas grave Si je suis pas en vocal Avec le groupe Tant que je suis en soigneur Bon il y a quelques informations Qui me passent par dessus la tête Aussi malheureusement C'est toujours mieux D'être en vocal Mais Bon Moi je sais que Il faut que je surveille Les barres qui sont là Les barres Les petites barres vertes Que je vois là Que j'essaye de repérer Où les groupes sont paqués Et que je me positionne Par rapport aux groupes paqués Par rapport aux barres de vie Qui sont basses Et par rapport surtout aux leaders Il y a toujours un compromis A trouver sur le placement Dans l'idéal Et dans un groupe bien structuré Où tout le monde colle Ce serait toujours Mais alors J'ai envie de dire Dans les jupons du leader Genre non Je te colle au pixel près Genre il faut que Sur la map Quand on est scouté Ça apparaisse comme Un seul point Pourquoi le lead Il l'a pas pris là Bah alors mon cher ami lead Il a pas voulu distancer Ceux qui le prendraient pas Peut-être Je ne sais pas Alors hop Super vitesse sur moi Pendant 10 secondes C'est pas totalement indispensable Il y avait du radia autour Non Mais je pouvais aller plus vite Je pouvais prendre le radia Tout simplement Alors le lead Vous voulez aller un peu plus vers le fond Je ne sais pas pourquoi Il n'y a pas beaucoup De points de vie Qui baissent chez nous Pas grand chose à faire De toute façon Ouais Quand on est comme ça En soigneur Ah Il est où lui Qu'est-ce qu'il fait Ah non ok d'accord Les barres de vie De nécro comme ça Parce que ça a l'air de baisser La vie elle a l'air d'être super basse Mais non C'est la barre Totalement accessoire Ça me fait flipper à chaque fois Faut apprendre à repérer Il y a une petite barre verte Sur le côté qui apparaît Quand ils sont comme ça La barre sur laquelle ils sont Baisse Mais là Il y a une petite barre verte Qui reste tout en haut Sur le côté Et encore une fois Voilà Ça si Si personne ne te le dit Bah Tu galères A le comprendre Tu vois un gars Qui est super bas Tu te jettes sur lui Pour essayer de le soigner Tu y passes tes sorts de soins T'es là Ah mais non En fait il allait très bien Mais c'est quoi C'est quoi ce délire Voilà C'est pour ça que je dis Niveau de performance Moi franchement je suis à 85% de la performance Que je pourrais avoir Ouais allez On va dire ça Je sais que si je le joue Encore et encore Et encore et encore Bah je finirai par l'avoir Plus dans les doigts Par avoir les réflexes De sur quelle Sur quelle barre jouer Alors c'est surtout Quand on est ciblé Qu'on est Qu'on commence à penser A sa survie personnelle Plus qu'à la survie du groupe Parce que bah sinon Parce qu'on va tomber Si on fait rien Faut passer sur le marteau Et jouer ça Ça bloque tout Et pendant ce temps là Ça permet de se préparer A jouer ça Et voilà En général c'est ça Mais le marteau On n'y passe jamais En fait On passe sa vie A jongler Ok c'est pas du tout Ce que je voulais faire Entre Cette barre là Avec ses deux grosses Anticonditions Qui sont très bien Et cette barre là Qui est le soin Le soin de base On va dire Voilà On alterne entre ces deux là En jouant ça Ces barres là Et ces barres là Et on a plein 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 de compétences Donc le savoir Qu'il faut passer Sur la barre Qui normalement Nous permet d'attaquer Pour avoir le truc Qui nous permet de défendre C'est pas un réflexe non plus Voilà je dis Je suis à 80-85% C'est parce que Je joue toujours Des builds différents en fait Plus précisément Toujours des personnages différents J'ai un de chaque profession J'aime bien changer à chaque fois C'est pour ça que c'est parfait Pour faire en stream C'est que Si quelqu'un par exemple Veut suivre la chaîne Parce qu'il se dit Voilà moi j'ai telle profession Je veux apprendre un petit peu A jouer telle profession en question Bah à un moment ou à un autre Il y aura forcément Soit en live Soit en VOD Sur Youtube La profession en question Et ça lui permet De découvrir aussi Les autres Au cas où il dit Tiens je vais me faire Un deuxième personnage Qu'est-ce que je fais Alors Ça nous Va falloir Être performant Directement là Ça va arriver d'un seul coup J'ai pas envie de péter la stab Pour le moment Allez je la pète Je l'ai pas Donc voilà je la mets maintenant Ça je le mets Ça sert à rien Dans l'absolu Hop Ah Non Ah là là J'ai mis trop tôt mon soin perso Et j'ai voulu remonter Mais ouais Ils sont montés Relativement vite On avait pas mal fait le taf Au début pourtant Voilà la stabilité Et l'importance De la stabilité C'est pour ça C'est ça Moi je me suis fait poule En dehors de l'équipe C'était fini quoi Je gardais ma stabilité Pour le plus longtemps possible Voilà Ce gardien là Miss Lucette J'attendais un petit peu De sa part Qu'il me le mette Le plus souvent possible Mais je vais pas attendre J'ai joué gardien aussi Je sais ce que c'est Je peux pas attendre de lui Qu'il me le mette H24 non plus J'ai vu qu'à un moment Où ça a commencé A devenir vraiment critique Bah j'ai fait péter la mienne Ici Et genre mais Deux secondes Après qu'elle se soit achevée Je me suis fait grab Au bout d'un moment J'ai envie de dire Qu'est-ce que je fais quoi Parce que le grab Dans une mêlée comme ça On peut absolument pas C'est même pas la peine D'y penser Ok 29h43 Je pense Ah ça doit faire deux heures Que je suis en stream Sur le Sur le petit scrap Toi qui est Regardez Vous qui êtes Trois dans le chat Quoi que vous devez être deux J'ai un écran de contrôle Qui doit prendre un spot Si vous voulez voir mes autres Mes variantes de scrap C'est à dire un petit peu plus offensif Voir carrément qu'on dit Mais toujours Comme on dit Parce que scrap c'est Mécatrone ici N'hésitez pas à demander aussi Moi plus il y a d'interactions Plus ça me fait plaisir Je regarde Vite fait J'ai mon téléphone Qui me sert d'écran de contrôle Pour voir le chat Et donc tout ça Ça va finir après En VOD Parce que c'est bien Une fois que c'est expliqué Bon Je peux toujours dire J'ai fait plus ou moins Une vidéo pour expliquer Là j'ai pas trop détaillé Le Les percs par exemple Les percs et l'équipement Au niveau de l'équipement Ça peut être full menestrel Je crois que je suis en full menestrel Hop Voilà on va par là On essaie de pas tomber Pourquoi j'ai un petit peu de puissance Je suis en quasi full menestrel Il va y avoir une pièce Qui a pas la bonne La bonne stat Bon je montre Vous pouvez faire Si vous voulez Pour avoir les percs De toute façon C'est le build Meta battle Ça y'a pas de secret Voilà Mais c'est lequel Qui est Ah c'est lui Y'a de la puissance Sur le marteau Parce que Je le jouais au début Comme ça Et j'avais pas de marteau Full menestrel Donc voilà Que j'optimise le build Mais bon c'est un marteau Sur lequel la guérison Et la strade principale C'est pas trop déconnant Non plus quoi Mais j'ai de la puissance Qui me sert à rien Je pourrais enlever Hop Go Ah réparer Oui réparer Je m'attendais presque Est-ce qu'il pose Une arme de siège Mais non non c'est à nous C'est bon on l'a On peut réparer Point de passage d'urgence De la crypte embrasée Eh bah Personne là Je l'ai pas vu Ping Qui l'a ping Qu'est-ce qu'il se passe Pourquoi il y a urgence Je ne vois pas d'urgence Je vois pas de siège Bah oui mais How many Of course Turn the eye Of my screen South Outer Down Ok Le sud Outer C'est P2 Deuxième path Qui est down Le mur est tombé Qu'est-ce qu'on fait là Pourquoi il y a Mais ils sont barrés Pourquoi on voit personne Alors qu'il y a de la cata Justement Qui est prête à tirer Sur notre P2 Ou alors c'est une cata D'avant Je suis un petit peu Confus Je ne le cache pas Et dans ce genre De situation Où on est un petit peu Confus Sur ce qui se passe Il n'y a qu'une seule chose A faire On va dans les jupons Du lead Voilà je troll un petit peu Je caricature Le fait de stick au lead Parce que j'ai plus L'habitude de jouer En solo Quitte justement A tourner autour Autour d'un bus Même quand on joue Roaming Il va y avoir Trois types de builds Les builds Bus Les builds Roaming Donc on peut se promener Et les builds J'ai envie de qualifier De périphériques Où tu ne fais pas partie Du bus Tu ne vas pas dedans Tu ne colles pas le lead Mais tu agis en coordination Avec le lead Ça ça peut totalement Être un type de build Totalement viable Vu qu'avec mes guildes Je suis rarement vocal Avec eux Je ne vais pas forcément Dans le coeur Du bus Parfois j'irai Parce que c'est sympa À montrer C'est impressionnant C'est nettement plus impressionnant Qu'un build Qu'un bus improvisé Comme ça Mais j'aime bien Tourner autour Par exemple En voleur Ou en rôdeur À l'arc long Bah tu te positionnes Pour choper Ceux qui se font Un petit peu disperser Il y a toujours Et je suis le premier A faire cette connerie Quand tu charges un groupe Des gens qui vont dodge Dans le mauvais sens Par exemple Tu pop T'étais furtif Tout le groupe était furtif Tu pop au milieu D'un autre groupe T'en as par réflexe Ils vont faire dodge Vers l'avant D'autres par réflexe Dodge vers l'arrière Donc il y en a Qui vont s'isoler De leur lead Après Dans les meilleures guildes Non Tout le monde fait dodge Dans le même sens Mais c'est un exemple De façon Pour un joueur De se séparer De son groupe Et là Si t'es isolé Et que Derrière T'es en voleur Ou en rôdeur À l'arc long Ah voilà Que ça pop là Mais Non Ça va pas Ça va pas le faire les gars Voilà Ils ont Dépassé Pardon Passé le mur J'aimerais bien voir Les professions Que c'était Ça c'est Voilà Ça on l'a vu Et c'est trois Il me semble Voilà Un deux Trois Le troisième Se fait des pops Comment est-ce qu'ils ont passé Est-ce que c'était Un envoûteur Est-ce que c'était Un voleur S'il y en a un parmi les trois Qui était envoûteur Ou voleur Et qu'il est tombé On peut Raisonnablement Considérer que c'était ça Et qu'a priori Ça devrait être bon J'ai pas vu Les Les TP Les portails Encore une fois On va faire confiance au lead Les portails C'est très très fun à jouer Quand on est envoûteur Ou voleur Je ferai totalement Mais alors Totalement Une vidéo Un live MCM En En voleur Sniper Full infiltration Qui a La furtivité en permanence Le principe du build C'est T'es furtif H24 Tu te déplaces sur la map Tu ne montes pas Sur ton radia Félice Parce que t'es furtif H24 Comme je dis souvent C'est une chose Pour l'adversaire De pas savoir Où t'es Mais c'est une chose Complètement différente De pas savoir Que t'es là Et le but De le build Infiltration Que j'ai fait C'est Que personne sache Que je suis là Parce que S'ils ne savent pas Où t'es Mais ils savent Que t'es là Bon En étant assez nombreux En étant assez malins En étant assez expérimentés Ils peuvent te choper Mais bon Quand tu t'infiltres Et que derrière Tu poses des TP C'est jouissif T'as tellement l'impression D'être utile Tu peux faire Sauter des murs Alors toi Je ne sais pas Ce que tu veux Mais Mais tu ne l'auras pas Voilà Non mais Mon cher ami Je ne sais rien contre toi Mais C'est très con Ce que t'as fait là Voilà Petit Ah non Je n'ai pas Normalement Quand je Mets le coup de grâce Sur un ennemi Comme ça Hop Il n'y avait pas besoin De soin Ce n'est pas grave Quand je mets le coup de grâce Sur un ennemi Comme ça Voilà Ah bah Où est-ce qu'il est Tonique d'amitié Inépuisable Alors c'est très con Ça ne sert à rien Ce que je fais Mais Où est-ce qu'il est Coup de grâce Voilà J'ai ce coup de grâce là Très bien Mais pour aller avec C'est dans les babioles C'est où babioles Je ne m'en sers jamais De ces conneries Mais babioles Voilà Tonique Bah je ne l'ai pas le Normalement Je peux me changer En quagan Où avez-vous mis Mon tonique de quagan Les amis Tonique de quagan Inépuisable C'est ailleurs C'est où Qu'est-ce qu'il se passe Bon moi c'est pas grave Ah il est là Voilà Tonique quagan Rose Inépuisable Hop Tonique quagan Rose Très bien On peut prendre Le petit ballon Dans les mains Voilà Ça aussi Ça peut être Un thème de soirée Soirée quagan Où j'essaye D'aller vers les ennemis Et je vois S'ils me défoncent Ou pas Parce qu'ils vont voir Que je suis un quagan Et bizarrement De temps en temps Il y en a qui défoncent Mais la plupart du temps Non Ils voient un petit truc mignon Qui arrive comme ça Ils sont là Ok lui Juste là pour Juste là pour déconner Il n'est pas pour le combat Donc ils réussissent A retenir leurs doigts Sur la gâchette Et à ne pas me défoncer Ah il y en a Qui n'ont rien à péter Je suis là Je l'essuie Je suis ami ami Comme ça Et il y en a un Qui se retourne Qui fait Non lui C'est un ennemi Je le défonce J'en ai rien à foutre Voilà C'est possible aussi Ça arrive Et donc bref Ça va avec le coup de grâce En fait Une fois que le coup de grâce Quagan Il est tombé Je me change en Quagan Je ne peux pas le faire en combat Et je tourne autour Pour troller un petit peu C'est thématique Avec le coup de grâce Voilà Ça ne sert absolument à rien Mais donc C'est totalement indispensable Allez La porte Qu'est-ce que je peux faire Pour aider là Pas grand chose non Ah si Ouh Eux ils arrivent là Non On met à fond Non Allez Allez Tout le Tout le soin là Ah Je suis tombé à fond Ils ont popé sur un TP Comment ça se fait Que je sois tombé Alors que Voilà Si lui Voilà Celui que je cible Il pouvait tomber Merci On met le soin On remet les deux Trucs comme ça C'est C'est Bolzis Qu'ils ont tenté Là les mecs en face C'est une strat De 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 Guild Wars Vanilla J'ai envie de dire De Avant Qui est Les spécialisations D'élite Etc Il y avait déjà Les TP Ah moi j'ai mis le maximum De défense Justement pile à l'endroit Où ils sortaient Parce qu'à l'endroit Où ils sortent Bah ils en profitent Pour essayer de tout grab Et de mettre une grosse zone De dégâts à ce moment là Donc c'était un petit peu En mode King of the hill Comme on dit Voilà par exemple Au moment où ça a popé J'avais un autre choix possible Qui était Je passe sur le marteau Je mets la défense Je me recule Et là j'essaye de soigner Dans dehors de la zone J'essayais la jouer King of the hill C'est à dire Bah Voilà Roi de la montagne C'est un mode de jeu Dans plein de jeux Donc je pense que ça peut parler A plein de monde C'est à dire Il y a un endroit Où bah Faut garder Le contrôle De l'endroit Typiquement En PVP C'est ça Où est le lead C'est bon Voilà J'essaye de pas Être séparé du lead Derrière Ça se fait pas rattraper Non N'empêche Voilà Prop ça à eux Parce que c'était stylé Ce qu'ils ont tenté Non Là-bas Non Ok Ouais Oh Attention On fait 276 De dégâts de poison Après avoir enchaîné Deux compétences de poison Est-ce qu'ils reviennent ? Ouais ils reviennent totalement là C'est un gros problème ça Alors non on va commencer Ils vont forcément arriver là Alors voilà je mets La détente Le lead il est là-bas Je mets ça J'essaye de stiquer le lead De faire confiance Qu'on me mette la stab Etc Et moi-même Je mets un petit peu Tout ce que je peux Ça pourquoi pas Ça sert aussi Ça ça sert pas Ça on fait Juste un Une explosion Je réexpliquerai après J'ai déjà expliqué plus tôt Dans la vidéo Mais c'est un truc important Voilà très bien C'est beaucoup mieux passé Alors cette compétence là Là je vais essayer De faire une explosion J'ai une explosion là Combo coup de grasse explosion Ça c'est une zone d'eau J'ai un autre Combo coup de grasse explosion Ici La première Y'a pas de soucis On la pose On met la zone dessus Ça explose Très bien La deuxième Elle nous projette vers l'arrière Donc il faut la jouer Et l'annuler Donc ça donne ça Un Zone Hop Hop J'annule J'ai fait deux guérisons De zone Si je n'avais pas annulé J'aurais été projeté Et les explosions Dans les zones d'eau Ça fait partie De ce qui est mieux En guérison Ah là voilà Allez c'est par là Et je vois qu'il fatigue un petit peu Mais c'est pas grave Ah la petite van Du coup Ils ont changé le nom de guild C'est plus wolf C'est cat Alors ça aurait mieux marché Avec dog Mais on va dire Que la van était Pas mauvaise Alors Est-ce que Je mets un petit peu fin au stream Ou Parce que là Les consommables finissent dans 30 secondes Est-ce que j'en relance Qu'ils durent 30 minutes Les cycles de jeu Dépendent un petit peu Des cycles de consommables J'ai envie de dire Là on est pas mal C'est le seul bus sur la map On peut se le faire Allez go Allez on va les remettre Du soin Du soin Soin de soin Go par là Voilà Hop Par ici On n'oublie pas Qu'il faut aller stick au lead Donc c'est notre Notre home Est-ce qu'il veut aller là-bas le lead C'est quoi l'idée Ou alors Est-ce qu'il rempart est attaqué Oui Rempart est attaqué Enfin est contesté Attaqué C'est pas forcément contesté Contesté c'est à partir du moment Où N'importe quel mur Se fait taper N'importe quel Gardien J'ai envie de dire Se fait taper aussi N'importe quel individu Qui se balade autour Voilà N'importe quel surveillant Je crois que ça s'appelle Les surveillants Les PNJ Qui gardent les portes Plus ou moins Qui servent tellement à rien D'ailleurs Tes solo débutants Avec n'importe quel build Ils vont pas te Ils vont pas te mettre à terre Ok Allez Amis gardiens Amis gardiens Lève ton verre Non c'est pas ça que je voulais dire Montre nous Où on va Voilà Voilà C'est bien On commence par En prendre quelques uns Qui sont derrière On va commencer à soigner Voilà On essaye de pas se mettre en retard Non plus Non c'est bon On est pas en retard Ah ils sont Ouais ok Ils s'étaient furtivisés Ils s'étaient passés Fufu Allez Go Pour la stab aussi On essaye de rester près du lead Je me parle à moi même Parce que je sais que j'ai tendance A ne pas rester près du lead Là on y va C'est très bien On augmente un petit peu Les soins On est en train de les fumer là Ça fait plaisir Voilà On rajoute ça quand même Rapidité de zone C'est pas le combo Que je voulais faire Mais ça fait un combo C'est toujours ça Bon bah très bien Parce que mieux de rien Ils étaient relativement nombreux quand même Ils avaient l'air relativement organisés Parce qu'ils ont fait un combo furtivité Tous ensemble Et ont tous disparu Bon bah très bien Parfait parfait Est-ce qu'il faut réparer le mur Il faut réparer le mur Il faut réparer le mur Boom Mur fortifié Et il est 23h Ce qui veut dire qu'on est passé dans une autre heure Bam Tag off for me Ah bah non Je ne vais pas refaire la pub de mon stream Vu que je vais arrêter Vu que le leader Tag Thanks goodnight Bah on va lui dire un grand merci Esquad Un grand merci Voilà Notre ami fait Qui attaque pendant un bout de temps Est-ce qu'il y a quelqu'un qui enchaîne Est-ce que moi du coup Je vais peut-être Arrêter le stream là Non Je vais faire une dernière chose Je vais arrêter de jouer Mais je ne vais pas rester le stream Je vais expliquer Différentes petites choses A propos du build Qu'est-ce que je pourrais bien expliquer Normalement il faut avoir deux marteaux Un sur lequel Il y ait un cachet Qu'on charge Soit un cachet de bonté Soit un cachet d'autre chose Et un autre Sur lequel il n'y ait pas de cachet Comme ça Une fois que le cachet est chargé On le fait passer De l'autre côté C'est-à-dire Hop On s'en débarrasse On en prend un autre Et comme ça On a un marteau Sur lequel il y a Deux Deux cachets normaux Deux cachets qui servent à autre chose C'est-à-dire que là Normalement je devrais en avoir Un autre de marteau Ah bah tiens Je ne sais pas pourquoi Je n'en ai pas d'autre C'est pas grave Ah il doit être sur un autre build Comme ça Le cachet qui se charge On peut l'avoir actif Sans pour autant Sans pour autant qu'il prenne de place Sur le marteau qu'on a en main On le charge Et hop On le met De l'autre côté Et on en garde un Sur lequel il y a Deux cachets Qui peuvent être actifs En plus En plus de lui Evidemment Le cachet Il faut qu'il soit actif Aussi Il faut qu'il y en ait un Sur l'arme aquatique Sinon Dès que tu passes dans l'eau Bah Tu perds tes charges Là je le joue En full Full menestrel En général Ça se fait comme ça Après il y a des variantes Bon On va plutôt aller sur les percs Est-ce que j'ai des choses Intéressantes à dire ici Bon L'efficacité des soins Pour le kit médical Le kit médical Est absolument indispensable Vous ferez régénération Lorsque vous dissiper Une altération On dissipe en permanence Des altérations Donc on met En permanence Regénération Sur les alliés Ça c'est indispensable aussi A chaque fois Au lieu de supprimer Une altération On la convertit en avantage Voilà Alors ça C'est un peu polémique C'est pour ça Qu'il y en a Qui vont jouer Pistolet Bouclier Les compétences De bouclier Se rechargent plus vite Et confèrent protection Aux alliés à proximité La protection Dont vous bénéficiez Augmente la réduction Des dégâts Protection améliorée De 20% Ça veut dire Qu'elle passe De moins 33% De dégâts A moins 40% De dégâts Mais il faut La prendre C'est la compétence La perc spécialisée Pour bouclier Mais il faut le prendre Même si on n'utilise Pas de bouclier Juste pour cette Petite amélioration De 7% De réduction de dégâts Vous soignez Les alliés à proximité Quand vous utilisez Une compétence Une compétence Une compétence de ceinture Utilitaire Donc n'importe laquelle De celle là Quand on veut lâcher Le soin Et qu'on est en panique Qu'on a déjà tout utilisé Qu'on a plus de soin A balancer On peut Un petit peu à la marge Utiliser celle là Alors c'est pas des masses Mais si ça sauve la vie Ça sauve la vie Vous partagez avec vos alliés Un certain pourcentage Des soins Que vous conférez C'est pour ça que ça C'est un soin perso Mais Déjà c'est une compétence Utilitaire Donc tu vas soigner Les alliés à portée Avec ça Et en plus Tu vas soigner Donc de 15% De ce que tu soignes là C'est pour ça que c'est là Et tu leur mets Super vitesse C'est un soin Qui au final Se révèle être assez collectif Ça Ça a été nerfé Salement Mais ça reste quand même Super utile La zone d'effet Dépuis est augmentée Voilà Et confère super vitesse Aux alliés à proximité A la pulsation finale Donc à la fin Si vous avez besoin Immédiatement De la super vitesse Sur vous Ou les alliés C'est soit ça Soit ça Après ils iraient plutôt ça Parce que ça se joue plus vite En une Un quart de seconde Ou une demi Je sais plus Plutôt que ça Qu'ils se jouent en une seconde Mais eux Ces trois là A la pulsation finale Ils mettent également Super vitesse Ça a été nerfé Avant on pouvait mettre Beaucoup plus longtemps La super vitesse Bon Ça marche toujours pas mal Et rien que pour Pour l'amélioration De la zone d'effet Dépuis Ça vaut le coup Un pourcentage De tous les dégâts D'attaque Que vous subissez Est appliqué Après certains délais Moi c'est ce que j'utilise Bon on peut mettre ça Là c'est vraiment Aucun des Les trois sont Osef Pour le build Aucun des trois Il est en mode Ah ouais ça c'est vraiment bien Voilà Ça par exemple Vous infligez Étourdissement et stupeur A un ennemi Lorsque vous infligez Vulnérabilité Vous lui infligez Vulnérabilité et faiblesse Lorsque voilà Si vous jouez au marteau Avec ça C'est un Un champ de zone Qui va infliger Vulnérabilité sur la durée Mais si vous avez choisi Ça d'abord Vous pouvez d'abord Infliger directement Cinq de champ Ça augmente un peu Les dégâts sur la cible Si on a un état d'esprit Un peu Un peu agressif Bon pourquoi pas Celui là personnellement Si j'utilise Les deux se valent Bon Et là vous obtenez Concentration En fonction de votre puissance Donc ça On va pas obtenir Beaucoup de concentration Mais Lorsque vous conférez Super vitesse A une cible Vous lui conférez aussi Célérité Ça c'est super important Parce que Ça fait gros combo Avec ça Vous conférez Super vitesse Avec ça Deux fois Avec ça Avec ces trois là Donc c'est plutôt important Ça donne Cinq sources De célérité Pour tout le groupe Et ça C'est Bonheur Pour le groupe Alors on quitte la squad Parce qu'il y a plus de personnes Bon et ben C'était une bonne petite sortie On s'est fait quoi là Deux bonnes heures Un peu plus de deux heures Deux heures et quart Deux heures et demie Je pense Donc on va être Plutôt Plutôt bien C'était le cinquième live Twitch Sur Guild Wars 2 Ça va continuer Il va y en avoir un paquet De toute façon A partir du moment Où je suis sur Guild Wars Maintenant C'est pour faire du live Sur Twitch Donc ça peut être Deux heures par jour Mais ça peut être Un peu plus Donc je rappelle Que dans l'après-midi Je fais plutôt Des découvertes D'autres jeux J'essaie de faire une série Qui s'appelle Les premières heures Donc on lance un jeu Un jeu random Soit je le connais Soit je le connais pas Peu importe Et on fait Les premières heures de jeu Et pour des jeux Qui seront particulièrement courts Genre un point and click Ça peut même être Tout le jeu J'ai fait des jeux Qui dureraient Trois heures Trois heures et demie On fait Oui Une, deux, trois heures Quatre maximum Plutôt deux ou trois heures Donc hop là Moi je me quitte Là dessus Je remets Mon écran de contrôle De Twitch Effectivement Ça fait une heure cinquante-sept Ah Est-ce que je poursuivrai pas Jusqu'à deux heures Pour le principe Ah ah Allez On va rester là Je vous dis à bientôt Ah j'ai plus de voix On en reste là A bientôt Rendez-vous Sur Youtube Sur Twitch Peu importe Merci d'être passé Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada